coucou bonjour à toutes et tous bienvenue pour cette voyance du lundi 16 septembre 2024 cette clairvoyance est générale mes belles âmes vous pouvez avoir un message qui vous parle rien du tout ou la totalité de cette clairvoyance ou deux ou trois petits messages tout à fait normal ça parlera pas tout le monde qui regardera cette clairvoyance pour les personnes qui arrivent bienvenue à toutes et tous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout simplement ou à ma page facebook simplement retrouver les prochaines vidéos que je propose vous retrouvez ces vidéos du lundi au vendredi et le matin et des vidéos le soir également que je remets quand j'ai le temps voilà bienvenue à toutes et tous allez on va les voir est ce que vous avez passé toutes et tous déjà un très bon week-end n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu si ce week-end était positif pour vous moi j'ai passé un superbe week-end donc voilà pour ma part n'hésitez pas pour les nouvelles personnes qui arrivent ou personne les personnes un petit peu timide à mettre un petit commentaire un petit coucou un petit bonjour un petit merci pour le travail que je vous propose également n'hésitez pas à partager ou partager la vidéo simplement ça m'aide à propulser mes vidéos à aider d'autres personnes aussi à travers à travers simplement ces guidances donc n'hésitez pas à partager à liker et à commenter à commenter pardon c'est complètement gratuit pour vous moi ça me coûte énormément d'énergie en retour je vous demande des partages un like tout simplement merci de votre bienveillance allez qu'est ce que tu peux me dire en ce jour s'il te plaît quels sont le ou les messages on va bien mélanger ce jeu de couverture ce jeu 32 et puis on va proposer un petit peu ce jeu de 32 et puis on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit allez on va les voir à la coupe à la coupe pour aujourd'hui on nous parle de distance en nouvelles et bien en nouvelles on peut avoir des nouvelles d'une personne qui a été distante une personne qui était loin de vous sur le plan géographique ou une personne qui n'a pas donné une nouvelle depuis un certain temps donc on retrouve des nouvelles en ce jour on va aller poser ce jeu de couverture comme je l'appelle et puis je vous délivre les messages on verra un petit peu si ça ressort cette distance géographique ou cette distance sur quelque chose qui est loin lointain pour les nouvelles personnes qui me découvrent n'hésitez pas je propose des formations en carton de Nancy des formations individuelles que vous soyez ici en bretagne donc pour les nouvelles personnes qui arrivent je suis névestnie wilfrid clairvoyant médium énergéticien ici en bretagne à côté de dinan aux changéros pour être plus précis je consulte donc au cabinet mais je consulte également en visio sur l'international sur whatsapp par téléphone également dans toute la france et sur la sur visio dans toute la france donc au cabinet vous retrouvez j'en reparlerai tout à l'heure et je propose donc des des formations en carton de Nancy de manière voilà pour les personnes à qui s'intéressent d'apprendre juste pour vous pour le plaisir ou alors pour évoluer de manière un peu plus professionnelle et ben je propose cette formation vous retrouver sur mon site wilvoyance www.wiltraducisvoyance.fr mon deuxième site est www.wiltraducisomanetiseur.fr pour ma deuxième casquette j'y reviendrai tout à l'heure allez n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par une de ces formations donc soit la voyance et je propose à la découverte des énergies simplement comment découvrir les énergies comment magnétiser un fruit vous retrouvez ça dans ma formation la découverte des énergies allez revenons à ce qui vous intéresse alors qu'est ce qui vous intéresse je vous parlais de distance donc on peut avoir une personne qui était loin de vous ça peut être un ami votre compagnon votre mari on peut nous parler quelqu'un de la famille on peut nous parler également donc de quelque chose de lointain sur le plan géographique ou une personne qui vous a pas donné de nouvelles depuis un certain temps allez on va aller voir un petit peu plus en profondeur tout simplement ce qui se passe alors qu'est ce qu'on voit et ben on peut voir la route ah intéressant c'est à dire qu'on nous fait voir la route donc quelque chose qui est loin on nous parle d'un déplacement de situation comme je l'appelle pour les personnes qui ont l'habitude de de me regarder ou de me consulter et ben on nous parle d'un déplacement de situation d'un déplacement sur cette ligne temporelle sur votre chemin de vie c'est qu'un voyant peut correspondre à un ami une amie encore un vos enfants petits enfants ben prenez ce qui résonne pour vous qu'est ce qu'on fait voir ben on fait voir de la lenteur donc on voit que ça fait déjà un petit moment que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne et que cette personne peut se déplacer à vous vous pouvez vous déplacer ou alors vous allez avoir des nouvelles concernant un déplacement de situation vous êtes toujours là n'hésitez pas à prendre des notes vous pouvez vous faire un petit un petit livre avec la date du jour de prendre les notes à travers ce que je vous dis pour les personnes à qui ça correspond et à qui ça intéresse pour de manière à avoir chaque jour et ben les parties qui vous intéressent et vous verrez que les choses évolueront dans quelques jours dans quelques semaines ou dans quelques mois qu'est ce qu'on fait voir et ben on fait voir donc cette route est-ce que c'est la route que je vous ai dit physiquement ou est-ce que c'est la route temporelle on nous parle d'une proposition oui mes belles âmes on nous parle d'une proposition qui arrive dans votre maison dans votre foyer c'est quoi cette proposition s'il te plaît ça concerne une femme donc on peut nous dire pour y avoir une proposition d'une énergie féminine à qui vous n'avez pas eu de nouvelles on peut nous dire vous mesdames qui m'ont regardé vous pourriez avoir une proposition on va aller voir dans quel sens que ça arrive on démarre allez n'hésitez pas commenté manifester donc on voit qu'il ya quelque chose qui arrive très prochainement alors c'est pas magique pour les nouvelles personnes qui arrivent la voyance c'est pas magique c'est pas parce que vous allez prendre une voyance avec moi ou avec un confrère une consoeur que tout le lendemain ça arrive non c'est pas comme ça que ça fonctionne comme je dis toujours on n'est pas dans un monde de bisounours donc là on nous fait voir l'espace temps est très compliqué pour nous médium on a des indications on vous donne ces indications mais c'est pas une science exacte donc on peut voir quand même quelque chose qui pourrait arriver à ses proches donc on nous parle d'une proposition d'une femme ou concernant une femme mais encore on voit que cette femme ça a été compliqué dans sa vie on voit que cette femme sur le pouvoir d'achat ça a été compliqué on voit un petit peu la perte financière la perte financière on va parler de manière générale peut-être que ça a été un petit peu compliqué dans votre relation familiale dans votre relation professionnelle en tous les cas pourriez avoir une proposition d'une femme ou par rapport à une femme sur un choix qu'est ce que ça veut dire ce choix et bien ce choix c'est un petit peu le carrefour de votre vie un petit peu voilà vous allez vous vous interrogez vous vous posez des questions et vous vous dites et bien vous avez une décision entreprendre alors peut-être pour revenir auprès d'une personne pour communiquer avec une personne on va aller voir ou aller voir une personne hop et on retrouve l'argent donc on voit que déjà sur son premier tour de cartes il ya quelque chose sur l'aspect pécunier le pouvoir d'achat et l'aspect financier mais belle âme allez on continue ça j'ai pris hop on nous parle de changement concernant une dame de coeur ces dames de coeur ça peut être vous ça peut être une de vos soeurs ça peut être une amie tout simplement dans quelqu'un de la famille ou sur le plan amicale bah qu'est ce qu'on voit que soit vous qui me regardez mesdames et bien que ça a été compliqué dans votre maison on peut nous dire eh ben quelqu'un a un choix à faire quand même dans sa vie en général ça peut être professionnellement parlant parce qu'on nous fait voir l'aspect pécunier intéressant on voit beaucoup de lenteur autour de cette femme beaucoup de lenteur beaucoup de tracas beaucoup de souci sur de l'argent sur le pouvoir d'achat deuxième tour de cartes complémentaires à ce que je vous dis on retrouve la distance j'ai commencé cette clairvoyance pour ceux qui ont bien suivi en vous parlant de route et de distance regardez bien la carte zoomer on nous parle de distance on peut nous dire également bien ce que vous avez traversé il ya de la distance qui arrive sur l'épreuve que vous vivez et on a une proposition une proposition vers un mieux à mieux être ou une proposition dans votre maison ou sur un aspect professionnel à éloigner tout ça on peut nous parler d'une personne qui est loin de vous je vous l'ai dit géographiquement et on nous parle de réconciliation alors ça peut être quelqu'un de la famille amie en tous les cas il ya une personne qui ça a été très compliqué je j'insiste sur le pouvoir d'achat de manière générale que ces personnes n'étaient pas forcément bien mentalement et émotionnellement et puis qu'elle a coupé les ponts et quelqu'un de la famille sur le plan amical également donc on parle bien de distance mais de réconciliation alors pour vous qui me regardez ça peut être une réconciliation personnelle dans votre maison dans votre foyer sur le pouvoir d'achat pour d'autres on peut nous dire oui effectivement il ya un déplacement qui arrive avec une réconciliation d'une personne qui est loin géographiquement parlant même sur une terre inconnue donc vous qui me regardez peut-être qui est en france avec quelqu'un de la famille ou amie qui est sur l'étranger on peut nous dire dans tous les cas il ya de la distance allez on continue hop alors cette personne s'est sentie trahi alors peut-être si c'est en lien avec vous messieurs ou mesdames on peut nous parler d'une trahison où elle a été c'était compliqué dans sa maison en tous les cas nous parle de mensonges et de trahison ou vous l'avez perçu comme une trahison on continue on retrouve le contrat je vous ai dit qu'il y avait une proposition il peut avoir une proposition à travers des papiers administrativement parlant autour d'un travail juridiquement parlant familièrement parlant on est sur le général tout simplement en tous les cas ce qu'est ce que ça veut dire c'est qu'il ya une réconciliation pour vous ou une réconciliation autour de quelqu'un on nous parle de signature d'engagement ou de propositions mais encore et on retrouve l'abondance donc l'abondance c'est dans les jours et les semaines qui arrivent parce que vous avez certainement signé un contrat sur le plan administratif on peut nous dire aussi le contrat de s'engager avec quelqu'un d'autre tout simplement dans votre vie en général et vous aviez mis de la distance parce que vous avez été trahi ou vous vous êtes senti trahi alors on continue on nous dit d'écouter votre sagesse intérieure et on retrouve ces nouvelles qui arrivent très prochainement alors est ce que je peux vous donner un espace temps autour de cette signature autour de ce contrat ouais on peut voir entre six et huit semaines d'accord donc je vous ai donné la date en début de vidéo donc entre six entre entre six et huit semaines vous voudriez avoir des nouvelles concernant soit les papiers administratifs venant peut-être de l'étranger venant d'assez loin également prenez bien ce qui résonne j'essaye d'élargir au maximum pour donner un maximum d'informations aux personnes si vous voulez des détails très précis vraiment pour vous faites appel à mes consultations tout simplement et vous serez vous serez avec moi soit en visio soit au cabinet vous aurez vraiment des détails pour vous là c'est de manière générale donc on parle bien d'un contrat mais encore on retrouve une femme ça peut être l'engagement sur une union on verra un petit peu tout à l'heure avec une femme alors ça peut être professionnel également une femme qui regrette donc vous pourriez avoir quand même des une personne qui qui vous demande pardon qui regrette peut-être pour son agissement pour son attitude on me dit envers vous peut-être vous êtes senti trahi vous si personne s'est senti trahi alors que ça peut être aussi la cause de cette féminine qui a amené cette distance tout simplement dans le moment il y a quelques semaines quelques mois en arrière je dirais même pas quelques semaines quelques mois en arrière plusieurs mois alors on continue on retrouve l'été on y est encore l'été on retrouve tout ce qui est lié à l'été donc on a une réconciliation avant l'automne donc je voulais dit entre six et huit semaines je sais plus l'automne c'est dans dans à peu près un mois un mois et demi donc voilà ça correspond un petit peu à ce que je vous ai dit alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément à ce jour s'il te plaît d'accord d'accord en tous les cas je vous ai parlé il y a quelques minutes je vous ai parlé d'une signature d'un engagement d'une proposition donc on nous fait voir quand même des discussions il va avoir un petit peu des discussions de la communication avec deux personnes ou plusieurs personnes autour d'une table c'est une image que je vous donne autour d'une table ça peut être aussi à vous déplacer quelque part on avait le déplacement tout à l'heure et pour moi on me fait voir des discussions à travers un déplacement donc ce serait plus à vous rencontrer et à discuter à échanger vous pouvez mettre téléphone mail mais je vous donne vraiment les choses telles qu'ils arrivent à moi je vois plutôt un déplacement et à travers ce déplacement soit vous vous déplacez ou ces personnes se déplacent on nous parle de réunions de discussions mais encore s'il te plaît ça va amener la victoire attention au mot sur cette carte ça mène la victoire donc c'est pas la victoire forcément aussitôt quand cette personne arrive c'est à dire qu'il y a quelque chose de bon à travers des échanges et de la communication sur un déplacement déplacement temporel des soucis des ennuis des emmerdes sous le pouvoir d'achat ou avec une personne n'a une évolution à sortir de cet enfermement de ce cloître de cet isolement qui amène quelque chose de bon dans plusieurs jours dans plusieurs semaines la victoire c'est pas tout de suite un alors on continue on retrouve ici le livre des connaissances le livre de votre chemin de vie ça peut être aussi le livre vous voyez ça peut être la plume qui est là vers une signature donc ça peut être un engagement sentimentale un engagement professionnel pour l'instant on on n'a pas trop j'ai pas trop d'éléments à vous dire donc je vais parler de manière générale pro sentimentale on verra un petit peu plus loin les éléments qui vont tomber au fur et à mesure de cette clairvoyance on nous parle de quoi d'un déménagement hein et regardez bien déménagement côté coeur donc on peut avoir trop et sentimentalement parlant mais ici on nous dit ben il y a quelque chose qui va se produire dans les les six à huit semaines que je vous ai donné pourriez vous avoir une proposition pour tout simplement de vie commune proposition à vous rapprocher on nous parle d'un déménagement côté coeur donc ça veut dire qu'il y en a une des deux personnes qui est en relation puisqu'on nous parle d'un déménagement on peut nous dire également ben vous êtes célibataire et il ya une situation temporelle déplacement situation temporelle vers un engagement un contrat regardez la plume regardez la signature ce livre qui représente votre chemin de vie alors pour les personnes à qui ça parle manifester sous cette vidéo je manifeste ce renouveau cet engagement côté coeur côté sentimentale regardez bien on trouve le côté coeur et on trouve la clé d'accord on continue allez on continue hop un c'est en construction donc on lit déjà c'est déjà en construction de là haut vos guides vous mettent sur le chemin d'accord donc le chemin il arrive on retrouve encore une femme on nous dit que déjà vous le ressentez un que vous êtes très intuitif un très clairvoyant ou clairvoyant donc écoutez votre voix intérieure écoutez cette intuition que vous avez parce que c'est un petit peu vous le ressentez vous ressentez les choses et plus ça va aller plus vous allez ressentir les choses on retrouve l'automne zoomé mes belles âmes l'automne je vous l'ai dit entre je vous en avais l'été et l'automne on a quelque chose sur les quatre les six à huit semaines une concrétisation alors pour ceux qui sont accompagnés ben peut-être que votre relation ne vous correspond pas et et là du coup vous allez vers cette proposition mais pour y avoir une proposition d'une dame de coeur donc une dame de coeur d'une dame plutôt dans la bienveillance qui vous propose certainement quelque chose et les choses vont bouger bouger pour vous mesdames et messieurs on retrouve une femme donc une énergie féminine donc on voit bien qu'il y a des discussions sur un projet de vie commune ça peut être trop mélangé on verra mais pour l'instant c'est plus le côté coeur qui ressort alors qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément aujourd'hui ok et ben qu'est-ce qu'on me fait voir on me fait voir cette énergie féminine on me fait voir un homme également on peut me parler aussi de ce pouvoir d'achat donc les complications du pouvoir d'achat je sais pas pourquoi on me parle de ça mais peut-être que la féminine revient à vous également donc attention parce que elle a peut-être besoin de vous aussi ou que c'était compliqué sur son pouvoir d'achat en tous les cas on me fait voir les mensonges et la trahison alors les mensonges et les trahison ça peut être lié au passé rappelez-vous ce que je vous ai dit puisqu'il y avait il y avait de la distance on peut nous dire attention aux mensonges les mensonges qui arrivent ça veut pas dire qu'elle est malveillante mais la personne peut vous cacher des choses alors qu'est-ce que tu peux me dire je vais vous faire voir les trois cartes du 32 voilà et on va les voir on fait ce tour de cartes ensemble on retrouve les discussions la fameuse réunion je vous ai dit regardez bien le mot clé sur la carte ici on nous parle bien de réunion donc on voit que vous allez papoter que vous allez échanger ici on voit plusieurs personnes moi pour moi on nous parle de deux personnes vous pouvez échanger peut-être avec un ami ami ou famille concernant ces discussions et cette réunion en deuxième temps on nous dit quand même que ces discussions quand même vont être assez charnel que ces discussions vont être assez bonnes que ces discussions vont être assez magique on nous parle d'amour quelque chose d'envoûtant d'accord donc attention aussi peut-être aux mots peut-être par rapport à ces discussions ne pas vous faire ressorceler d'un coup quand je vous dis en sorceler c'est dans la bienveillance mais voilà rester des pieds sur terre rester ancré et enraciné vous voyez un petit peu ce qu'on a à vous dire mais il y a des discussions pour partir pour déménager et pour s'engager avec une personne donc on nous parle bien d'un projet de vie ça représente un petit danger bah pourquoi un petit danger pas parce que peut-être que cette personne pour arriver à à ça va vous mentir sur quelque chose ça veut pas dire que c'est malveillant vous voyez vous allez douter ou vous allez penser que cette personne se fout debout vous êtes un petit peu surprise ou surpris donc on trouve le doute et les inquiétudes à travers ces discussions parce que je pense que la personne elle va se lâcher elle va vous dire vraiment ce qu'elle a sur le coeur et vous allez être sur le cul voilà il n'y a pas d'autre mot vous allez être sur le cul et du coup vous allez penser que c'est c'est une blague un petit peu une blague qu'est ce fou de vous cette personne puisqu'on avait de la distance donc c'est un petit peu quelqu'un qui revient qui a disparu de votre entourage qui a coupé les ponts et puis que cette personne d'un coup paf elle rapparaît comme par enchantement alors hop on me parle d'abus je retrouve tout ce qui est lié à l'abus et aux doutes donc on voit que cette personne a pu profiter de vous dans le passé d'accord peut-être voilà peut-être que cette personne ne s'en rendait pas compte et du coup vous allez peut-être rester bloqués là dessus donc écoutez ce qu'elle a à vous dire cette personne mais il ya un engagement qui pourrait se faire et se concrétiser dans quelques temps on voit que vous êtes encore en colère ou que ces personnes étaient vraiment en colère donc on nous parle de colère intérieure donc attention à cette colère de bien évacuer tout ça je voulais déjà expliqué donc vous pouvez retrouver pour les personnes et ben regardez mes anciennes vidéos où je parle de vibrations je peux en parler à chaque jour parce que pour les personnes qui me suivent tous les jours ça peut être un petit peu barbant mais en tous les cas faites attention à vos vibrations c'est la clé alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément et ben en complément on fait voir une énergie masculine on fait une énergie masculine oui on me fait voir un homme qui est ici dans mon jeu de 32 dans mon jeu de bolote et qu'est ce qu'on me fait voir et ben on peut voir tout ce qui est lié à un homme de loi côté masculin vous pouvez mettre de féminine de masculin moi dans ce tirage plus on avance on a une énergie féminine et une énergie masculine et on nous dit suite à ces fameuses discussions ces fameuses réunions et ben qu'est ce qu'on a on a une proposition à emménager ou à déménager d'une ancienne relation on peut voir quoi on peut voir un homme de loi on peut voir tout ce qu'il ya un aspect administratif et juridique parce que il ya une des deux personnes qui est mariée accompagné dans sa relation donc on nous fait voir du retard le temps que les choses se mettent en place six à huit semaines pour avoir ces discussions ces réunions le temps que vous allez vers cet engagement vous avez le choix d'accepter ou de refuser mes mesmes ça va demander du temps et en retard vous allez prendre une décision et en retard on peut voir quoi on peut voir tout ce qui est lié à un magistrat avocat notaire tout ce qui est lié à un juste tout ce qui est lié tout simplement un petit peu comme une procédure de divorce donc qu'est-ce qu'on est en train de me dire oui en retard et ben c'est que vous pourriez accepter cette proposition qui emmène quoi des soucis et un danger sur l'aspect familial et sentimentale de votre vie parce que vous êtes accompagné alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre par rapport à ce juge on retrouve la santé donc on dit attention à votre santé émotionnelle psychologique par rapport à ça donc c'est à dire si vous gardez tout et que vous jouez sur deux tableaux à un moment de temps ça risque d'être compliqué d'avoir une relation sur une triangle et une triangulaire donc à trois personnes à un moment de temps il va falloir choisir c'est c'est pas viable d'accord faites comme vous voulez mais ça risque de dégrader votre santé donc soyez bien en accord sur ce que vous voulez on peut nous dire qu'il ya une période qui arrive après à cet accord une période propice ben ou que ça va aller mal parce que c'est pas forcément facile donc attention à votre santé émotionnelle ne pas tomber dans une dépression une petite un petit burn-out sur les choses que vous cachez mais encore hop je veux celle là on nous parle de gratitude peut-être que vous l'avez manifesté peut-être que vous n'êtes pas heureuse ou heureux dans votre vie familiale ou dans votre vie sentimentale en tous les cas soyons honnêtes avec vous même regardez bien on parle de la santé et on nous parle de la rencontre ben oui parce que cette rencontre qui revient ou la rencontre que vous avez fait il y a plusieurs mois ou plusieurs années parce qu'on nous parle de distance et quelqu'un qui était loin sous plan géographique ou qui a émis de la distance dans cette relation on parle bien de rencontre donc de cette nouvelle rencontre et on trouve la santé donc attention à votre santé hop on nous parle de méchanceté on nous parle de communication donc on voit qu'à travers des échanges à travers de la communication autour de cet homme cet homme de coeur cet homme ben ça risque d'être conflictuel compliquée avec son sa famille son épouse la personne qui l'accompagne un ou les enfants s'il ya des enfants on voit que la communication serait très très rude très très compliqué donc en retard on n'est plus sur quelque chose fin 2024 à 1 et 2025 on est bien d'accord le temps que les choses arrivent à vous plantez une graine dans la terre vous allez le lendemain les parts sorties c'est pas devenu un arbre d'accord donc ici c'est pareil des gens qui vous vendent du rêve en 48 heures fuyez mes belles âmes fuyez pas de justice pas de justice bah oui le temps que tout se met selon ce que vous voulez vraiment il y aura de la justice de la justice de la communication et ça va être une bataille juridique ça va pas être un flotte tranquille donc soyez honnête avec vous même sur le choix que vous allez entreprendre on me dit que c'est une certitude bon alors on est un peu plus de 25 minutes n'hésitez pas à me mettre en commentaire donc manifester ce que je vous ai dit un petit coucou pour les personnes qui sont dans le silence ça me ferait très très plaisir pour d'autres vous pouvez me marquer d'où vous êtes de quelle région en france pour d'autres de quel pays vous me suivez ou regardez pour d'autres bah vous pouvez tout simplement manifester et pour d'autres me dire bah oui je suis bien déjà avec vous jusqu'à les 25 minutes on va continuer j'ai encore quelques messages à vous faire passer alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément ok alors on continue donc on nous fait voir le pouvoir d'achat donc on nous fait voir donc sur cette période d'automne et la fin d'année donc sur la les derniers mois qui arrivent sur cette fin d'année on nous fait voir tout ce qu'il y a à l'argent tout ce qui est lié à votre pouvoir d'achat vous l'avez bien compris si vous êtes accompagné que vous soyez marié vous habitez avec une personne vous pouvez avoir des biens donc on nous parle du pouvoir d'achat et qu'est ce qui arrive sur cet aspect pécunier et financier par rapport à l'histoire que je viens de vous raconter et bien on va les voir ensemble on retrouve la tranquillité alors c'est un peu pas forcément positif on va aller voir ce qu'il y a derrière mais la tranquillité ça peut être votre tranquillité qui est menacée un petit peu sur la vie que vous aviez sur votre pouvoir d'achat sur les prises de décision on retrouve la signature donc on nous dit effectivement il y a des échanges de la communication qui sont un petit peu houleuses on trouve ici un engagement une signature avec une personne ou sur des papiers donc on voit que ça peut concerner un divorce ça peut se concerner une séparation ça peut concerner un engagement aussi de la séparation et un engagement avec une autre personne et on retrouve le pouvoir d'achat j'ai besoin de plus d'éléments pour vous donner cet aspect pécunier et financière on retrouve la tranquillité et le succès donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous trouvez un terrain d'entente malgré des communications ou une procédure un petit peu compliquée bah vous retrouvez quand même une certaine tranquillité sur cette fin d'année 2024 concernant un engagement ou une procédure alors tranquillité ça veut dire que tout tout va pas être tranquille non plus mais ça devrait quand même dans l'ensemble pas trop mal se passer pour vous sur le choix que vous allez entreprendre on retrouve le chemin comme le montre cette carte et ben ça va pas être un fleuve tranquille je vous l'ai dit hein et voilà mais dans l'ensemble on retrouve quand même quelque chose d'assez correct autour de la procédure alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre s'il te plaît on retrouve la famille donc on voit qu'avec la famille bon ben voilà sur l'addition que j'allais prendre ça va être un petit peu le chemin va être un petit peu conflictuel et compliqué mais on a quand même la tranquillité qui est là donc ayez la foi lorsque vous entreprendrez et on retrouve le voyage le voyage et comment c'est comme ça tout à l'heure je vous ai parlé de la route déplacement temporel de votre chemin de vie où le voyage et ben le voyage vers cet accord tout simplement donc on retrouve cette route que je vous ai parlé avec un homme et une femme voilà voilà alors est ce que j'ai d'autres messages ouais j'ai un dernier message complémentaire à vous faire passer allez qu'est ce que c'est que ce message s'il te plaît on est sur une projection beaucoup plus loin vous oubliez 2024 vous vous projetez sur votre avenir avec ce que je vous ai dit avec cette personne sur 2025 qu'est ce qui se passe en 2025 on va rester sur les six premiers mois de 2025 et ben on nous parle de rivalité avec une femme je vous fais voir cette femme est fort ici en dame de carreau parce que ben on retrouve de féminines simplement dans ce tirage dans cette guidance que je vous propose donc on voit aussi ça peut être de la rivalité avec vos enfants ça peut être de la rivalité avec votre famille et les soucis que ça amène pourquoi les soucis parce que ce qui arrive à vous ça va arriver vous n'allez pas vous y attendre on nous parle de manière inattendue peut-être que vous aviez fait une croix sur cette personne vous n'avez plus de nouvelles à cette personne et puis elle va réapparaître un petit peu voilà comme un coup un coup de chapeau alors pourquoi et ben de manière inattendue quand même sur les rivalités et les conflits qui arrivent sur 2024 parce que malgré tout il ya de la tranquillité mais ça voilà vous avez bien vu que la route voilà est accidentelle donc émotionnellement ça peut être compliqué à vivre ça peut être compliqué à faire un choix et on nous dit ben sur cette projection je suis là pour vous guider qu'est-ce qui arrive une fois que vous avez fait votre choix que vous avez été non dans le sens de cette guidance et que sur un aspect administratif plus juridique on retrouve cette tranquillité qu'est-ce qui arrive pour 2025 on retrouve de manière inattendue la victoire dans la maison pourquoi la victoire ben peut-être parce que vous allez tout simplement heureuse ou heureux et que le conflit va en 2025 pourrait simplement s'atténuer alors sur le plan juridique je vous rends pas du rêve c'est ça peut être assez long vous pouvez très très bien après de nombreuses rivalités trouver un terrain d'entente avec votre autre tout simplement pourquoi de manière inattendue tu me dis que c'est bon pour 2025 on parle de fatalité mais encore on retrouve la maison et le foyer vous voyez on retrouve une personne un petit peu un petit peu seule avec elle même sur les choix sur la réflexion un petit peu peut-être le moral un petit peu en baisse un petit peu sur 2024 mais je vous dis que c'est bon en 2025 donc on va les voir pour 2025 vous voyez les blessures du coeur puisqu'on pouvait vous engager et puis après avoir eu peur de faire une erreur peur peur de l'avenir un petit peu avec la famille sur le plan familial mettant la mort la fin la fin de votre relation la fin de votre relation amoureuse la fin de votre mariage la fin d'un cycle la fin d'une épreuve et ça peut être douloureux parce que le fait de changer comme ça avec la famille que vous avez des enfants et autres mais ça peut être compliqué pas facile forcément facile à vivre malgré tout on me dit que ce sera bon pour vous sur 2025 sur les choix que vous allez entreprendre on retrouve une certaine harmonie et un nouvel horizon pour vous mes belles âmes voilà on va arriver à la fin de ces clairvoyances merci de votre présence n'hésitez pas à me soutenir c'est gratuit partagez la vidéo je vois les personnes qui partagent souvent pour les nouvelles personnes qui arrivent des fois je fais des petits cadeaux je mets des voyances que j'offre avec des tirages au sort je vois passons les personnes qui jouent le jeu les personnes qui me soutiennent qui partagent qui commentent voilà ils ont ils ont je je ferai en sorte que ces personnes seraient à récompenser aussi de manière aléatoire bien sûr mais dans ceux qui qui m'accompagne tous les jours et qui partagent qui commentent qui jouent le jeu et ben je serai reconnaissant envers vous qu'est ce que je voulais vous dire si vous voulez savoir un petit peu votre chemin de vie si vous avez des interrogations pouvez retrouver mes prestations vous tapez oui le voyance oui la magnétiseur sur le moteur de recherche dans google ou dans le moteur de recherche que vous voulez sur mon site sur les pages d'accueil il y a un bouton prendre rendez vous en ligne vous cliquez sur ce bouton vous allez avoir toutes les consultations de voyances sur le site de voyances toutes les consultations sur le site de soins en magnétisme voilà au cabinet à distance et aussi pour nos amis les animaux où je consulte uniquement sur photo tout est bien détaillé vous retrouvez une vidéo de présentation sur la page d'accueil comment prendre rendez vous pour les personnes qui ont un petit peu de mal vous retrouvez les créneaux en temps réel alors les personnes vous êtes vous m'envoyez des fois des sms pour me dire il n'y a pas de place avant trois semaines maintenant j'ai du jour au lendemain c'est très très rare on peut avoir une place qui se libère mais si vous voulez un rendez vous de toute façon ça ne changera rien je vous l'ai dit la voyance c'est pas un spontané à moins que vous avez une réponse vous passez au tribunal et vous êtes très inquiète et que c'est très très proche voilà ou des choses bien précises mais autrement le temps que les choses se mettent en matière vous venez me voir demain ou dans deux semaines ou dans trois semaines sur une clairvoyance complète donc on fait le tour complet de votre vie et les gens qui ont l'habitude de de me consulter ou qui vont consulter pourront vous le dire sur une heure généralement je pose aucune question je vous délivre les messages que j'ai à vous délivrer et déjà rien que ça 95% ça répond à vos questions j'ai pas besoin de d'avoir de renseignements ou autre d'accord donc voilà c'est ça la voyance c'est ça la médiumité c'est pas vous demander vous êtes combien dans la famille ceci les questions ça c'est pas de la vraie voyance ça c'est des gens qui vous font parler d'accord et le vous pouvez aller voir de nombreux témoignages sur mes sites les avis et autres de personnes qui m'ont fait confiance qui me font confiance donc faites attention normalement que vous allez voir un médium un clairvoyant moi je commence tout le temps comme ça sur les une heure une demi-heure c'est un peu plus compliqué c'est si vous avez six sept questions et puis que je veux je je démarre et que je vous parle de deux choses qui arrivent sur votre chemin de vie j'aurais pas le temps de tout clôturer mais sur une heure normalement un médium est capable sans aucune réponse de votre part ou question être capable de lire sur votre chemin de vie c'est ça la voyance et la médiumité c'est pas est-ce que vous êtes marié est-ce que vous êtes accompagné est-ce que vous travaillez voilà non après oui en fonction des éléments qu'on a et qu'on avance dans les détails oui je vais demander pour vous guider au mieux et très précis à travers mes consultations allez voir le nombre d'avis le nombre de témoignages je serai ravi de vous aider sur votre chemin de vie sous cette vidéo où vous retrouvez mes liens pour aller sur mes sites internet vous tapez juste oui le voyance oui le magnétiseur je suis référencé voilà vous me retrouvez sur youtube vous me retrouvez sur facebook vous me retrouvez également sur tik tok sur tik tok c'est différent ces petits messages très très courts mais pour les voyances complètes c'est sur ma page facebook ou youtube attention à vous mes belles âmes je discute pas sur messengers avec vous des messages des fois de personnes qui sont là pour vous esproquer moi j'ai pas le temps de discuter si vous avez besoin de moi vous savez où vous me trouvez donc vous allez sur mes sites officiels voilà et bien écoutez je vous souhaite une très belle journée une belle soirée je vous dis à demain des bisous des bisous à demain